PEGI 12 Si vous m'entendez, nous avons besoin d'aide. La tempête a frappé. Les monstres ont suivi. Ils ont tout pris. Les villes, nos familles et les rats survivants sont en grand danger. L'heure est venue de riposter. Ce qu'il nous faut, c'est un chef. Et ce chef, c'est vous. Évidemment, ce sera. Parce que bon, il y a des monstres. Plein de monstres. Mais nous, nous avons des forts. Des pièges. Et une tonne de butin. Si nous restons unis, la tempête n'aura pas la moindre chance. Ce monde est à nous. Et nous allons le reprendre. Le monde de Fortnite est rempli d'endroits à explorer et de butins à récupérer. Explorez des décors à chaque fois nouveaux et différents pour collecter des matériaux de construction et d'artisanat. Qui sait ce que vous allez trouver ? Et où vous le trouverez ? Pensez à entrer dans les bâtiments. Ça fera porter gros. Tout ce que vous collectez servira ensuite à vous protéger ou à aider les survivants qui comptent sur vous. Pour vous protéger de la tempête, vos amis et vous devraient construire des forts. Utilisez des matériaux en tout genre pour tenir l'ennemi à distance. Le mode modification vous permet de tout personnaliser. Installer des portes ou des fenêtres ou soyez plus créatifs. Les matériaux les plus solides, comme la pierre ou le métal, rendent le fort plus résistant. Vous pouvez construire à la volée afin de réagir rapidement et de vous adapter à chaque menace. Mais vous n'avez pas fabriqué tout ça pour le voir se faire démolir. Défendez votre fort de la manière que vous préférez. Utilisez des tours de sniper. Ou bien installez un labyrinthe préfet de pièges si vous préférez ne pas vous salir les mains. Si les monstres grignotent vos structures de défense, vous pouvez les réparer et les renforcer en plein cœur du combat. Surveillez les points faibles, car l'ennemi saura les exploiter. Soyez imaginatifs. Créez le fort ultime et utilisez-le pour repousser les monstruosités que la tempête lance contre vous. Ce que vous avez collecté vous permet de fabriquer des centaines d'armes de différents types. Fabriquez des pièges pour surprendre l'ennemi. Ou utilisez des gadgets qui bénéficient à toute l'équipe. En gérant bien vos ressources, vous serez capable d'affronter tous les types de menaces. Vos amis vous aideront à l'emporter. Les héros sont des versions spécialisées de l'un des quatre types de base. Constructeurs, soldats, aventuriers ou ninjas. Chaque héros dispose d'avantages particuliers et peut remplir différents rôles dans l'équipe. Les constructeurs sont doués pour bâtir des forts, bien sûr, mais sont aussi très bons en contrôle de foule. Formés pour le combat, les soldats ont des grenades et des armes lourdes. Voire très lourdes. Les aventuriers excèsent dans la collecte de matériaux. Ils disposent d'outils uniques. Plus un sacré crochet du droit. Enfin, il y a les ninjas. Experts du corps à corps et du lancé de shurikens, ils foncent droit dans l'action. Et s'en échappent aussi vite. Trouvez des cartes pour avoir des héros divers et variés. Vous multiplierez les compétences à votre disposition. Réunissez des amis et formez une équipe polyvalente. La coopération, ça peut faire toute la différence. Sauvez les survivants et donnez-leur un abri. Faites tout votre possible pour les défendre. Le monde a besoin de vous. Ne cherchez pas un abri. Construisez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada